La Voix des Bulles présente... Canaille BD ! Le podcast BD qui donne la parole aux enfants. Coucou les gens, je suis Wanaipier. Et moi Morgane. J'ai 45 ans. J'ai 11 ans. Et aujourd'hui, on va vous parler de... Tout Jaune ! Une bande dessinée de Hélène Canac qui est parue aux éditions Jungle. Alors Morgane, de quoi est-ce que ça parle que Tout Jaune ? Alors, c'est des deux enfants qui veulent retrouver le soleil. Du coup, ils vont partir à l'aventure pour le trouver. Pourquoi ? Le soleil a disparu ? Oui, le soleil a disparu. Donc c'est dans un monde un peu futuriste où il y a eu un drame du soleil qui a disparu. Oui. Ils partent à l'aventure pour le retrouver, d'accord. Et donc ils vont vivre plein de choses terribles. Et de mes aventures et... Voilà. C'est une histoire finie ? Je pense qu'ils pourraient faire une suite, mais théoriquement, oui. L'histoire s'arrête et donc là, du début à la fin du livre, on va les voir partir, on va chercher le soleil. On va savoir s'ils y arrivent ou s'ils n'y arrivent pas. Oui. Mais ça, on garde ça pour une partie spoiler après le générique de fin. Oui. Pour raconter un peu toute la fin. Oui. Eh bien, on va essayer de vous mettre tout de suite dans l'ambiance en vous disant d'extrait. Accélère un peu et passe-moi les fleurs qu'on les met à sécher. Qu'est-ce que tu fais ? Je goûte le produit. Mais concentre-toi, s'il te plaît. Les graines ont l'air plus petites que celles de l'année dernière. Attention, Cécile ! Cette année est une catastrophe. On en a assez pour manger ? Il faudra faire plus attention et ne pas gâcher. J'aurais pas dû manger les graines qui étaient par terre tout à l'heure. Mais si, les enfants n'ont pas à se préoccuper de ça. C'est vrai qu'on a moins de caisse. On a beau avoir un peu plus de luminosité sur la colline, ce n'est pas suffisant. Même si le tournesol n'est pas une plante très exigeante, les récoltes diminuent, les abeilles sont quasiment absentes et on a dû polliniser à la main. La situation ne s'arrange pas. Le soleil ne revient pas. Il va falloir trouver une solution. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un gros là-bas, derrière ! Alors là, c'est un peu l'introduction. Ils sont en train de ramasser les graines et il y a quelque chose qui sort. On va dire ce que c'est. Qu'est-ce qui sort ? C'est un rat qui a une maladie. On ne sait pas, mais ils décrivent comme la peste ou la rage. Oui, c'est une sorte de maladie bizarre. Ils en ont tous très peur de la voir. Et ça vient des problèmes qu'il y a eu dans les grandes villes. Parce que c'est ça, il y a eu de grands problèmes dans les grandes villes. C'est pour ça qu'ils vivent un petit peu à l'écart des grandes villes et qui sont devenues très dangereuses. Oui. Sauf que pour aller trouver le soleil, ils vont un peu peut-être se rapprocher des grandes villes et donc vivre plein de dangers. et rencontrer plein de rats et d'autres créatures plus ou moins gentilles. Oui. On le verra dans la partie spoiler. Ils rencontrent une créature sympa quand même. Oui. Voilà. Même si ils en ont très... Qu'est-ce que tu as pensé du dessin, Morgane ? J'ai beaucoup aimé les dessins. Ils sont caricaturistes. Caricaturistes. C'est-à-dire que c'est des dessins qui font des caricatures, qui dessinent des caricatures ? Non. Ils sont caricaturaux, tu vas dire ? Oui. Oui. Il est compliqué comme mot. C'est vrai. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que les dessins, ça parle d'un sujet quand même assez dur, mais c'est mignon. Les dessins sont mignons. Oui. Au niveau des couleurs ? Les couleurs, c'est fade. C'est très fade, c'est gris. Ce ne sont pas des couleurs dont tu aurais envie de voir tous les jours. À la maison, c'est plus coloré. Oui, quand ils sont dans la maison, c'est un peu plus chaleureux, forcément. Et voilà. Et quand on nous montre le moment où il y avait le soleil, etc., là, d'un coup, bah ! Il y a des couleurs partout, des abeilles, des fleurs. C'est super lumineux. Et l'histoire, tu as trouvé qu'elle était menée comment ? Justement, là, on a une histoire classique d'enfants qui partent de la maison pour vivre une aventure et mener une quête pour trouver une solution. Comment est-ce qu'elle est menée cette quête vis-à-vis des mésaventures, des rencontres et de ce qui leur a... Bah, ils vont aller dans la grande ville et, genre, l'aventure. Ils partent chez eux pour retrouver le soleil. Et, bah, voilà. C'est quoi les thématiques de cette bande dessinée ? Ah, la pollution. C'est la pollution. Ouais, c'est très, comment... Enfin, on a bien compris, le monde est devenu horrible à cause de la pollution, en fait. Oui. D'accord. Et est-ce qu'ils proposent des idées de solutions pour améliorer les choses ? Eux, les personnages principaux... Bah, dans l'histoire, dans l'histoire. Pas forcément les personnages. Est-ce que dans l'histoire, il y a des solutions proposées ? Non. Il n'y a pas de solution proposée ? Non. Non ? Ah. Et donc, tu ne sais pas comment ils vont trouver la réponse, parce qu'il n'y a pas de solution proposée ? Ouais. Est-ce que tu as aimé ? Oui, j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. C'était très sympa ? C'est sympa à lire, et la thématique est difficile pour que les enfants comprennent. Ouais. Et enfin, les plus petits, et je pense qu'un plus petit qui sait lire pourrait très bien comprendre ça. Plus petit, tu veux dire quel âge ? Bah, si c'est à 6 ans, la thématique, ils pourraient comprendre. D'accord. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est une bande dessinée, justement, qu'on n'a pas lu vraiment de la même manière, on n'a pas perçu les mêmes choses. On vous expliquera dans le spoiler, plus précisément. Moi, je n'ai pas aimé la fin. La fin ne m'a pas plu. Je ne l'ai trouvé pas... Alors que toi, tu l'as beaucoup aimé, tu as trouvé qu'elle était très bien. Mais tu as eu une façon de lire la fin très différente de moi. Oui. Donc, il va falloir qu'on en discute. On va faire un point sur la fin, juste après ce générique de fin. Oui. Au niveau du... Qui valait très, très spoiler. Donc, on vous a parlé de Tout Jaune, de Hélène Canac, aux éditions Jungle. Un bouquin que tu recommanderais vraiment pour tout le monde, toi. Oui, tout le monde. Est-ce qu'il faut s'intéresser un peu au côté écologie, etc., pour l'apprécier ? Ou est-ce que tu penses que même si on ne s'y intéresse pas, il est intéressant ? Ça peut faire un livre de sensibilisation, pour ceux qui ne s'y intéressent pas trop. Et même s'ils ne s'y intéressent pas trop, ça peut faire un bon livre. Ou parce qu'il y a de l'aventure et de l'action et un peu d'humour et tout ça. Eh bien, d'accord. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve juste après le générique pour ceux qui veulent être spoilés vis-à-vis de la fin. On vous racontera un peu tous les mystères et tous les secrets autour de tout ça. On se retrouve prochainement pour un épisode spécial Halloween. On va parler d'une BD un petit peu qui fait peur. Elle n'a pas trop peur. Elle n'a pas trop peur ? Non, elle n'a pas peur. Avec des monstres quand même, un peu des monstres. Oui, mais ils ne font pas peur, les monstres. Eh bien, merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller sur le site lavoixdesbulles.fr pour avoir toutes les infos autour de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écouter sur notre chaîne YouTube, La Voix des Bulles. Et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle émission. Et juste après le générique, si vraiment vous n'avez pas peur de comprendre tout ce qu'on a à dire sur la fin de cette fantastique BD qui est tout jaune. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Je vérifie d'abord que ça enregistre bien. La Voix des Bulles présente Je vais t'arrêter parce que tu avais appuyé sur le bouton mais t'ai oublié de parler. Ah, on recommence. Non, ça ne marche pas. Il faut que tu appuies tout de suite. Oh, qu'est-ce qu'il est long, ce générique ? Ouais, trop. Ouais, peut-être parce que d'habitude, je mets du bêtisier pendant le générique. Là, je ne sais pas si j'aurai grand-chose parce qu'on n'a pas dit trop de bêtises. On devient vraiment professionnel. Mais si, les bibis de ton ordinateur, c'était drôle. Ouais, mais je crois que les bibis de mon ordinateur, malheureusement, ils vont être dans l'enregistrement. Ouais ! Alors, la fin. Qu'est-ce que toi, tu as compris de la fin sur la solution qu'ils ont pour s'en sortir ? Eh bien, ils prennent un peu le soleil comme Dieu dans l'histoire. Et il y a Victor, le petit, il ramasse une fleur. Et la grande ville, c'est un endroit où il y a des déchets et tout et tout. Et il y a un endroit où il peut la planter. Il va décider de planter la fleur dans la grande ville. Et le soleil, eh bien, pour moi, il était triste. Il n'était pas content de ce que les humains ont fait de la planète. Du coup, il avait arrêté les éclats. Alors moi, c'est rigolo parce que là, tu as eu une lecture, ce que j'appelle une lecture poétique. Tu vois, tu as vu quelque chose de poétique dans ce livre. Alors que moi, je n'ai pas eu du tout une lecture poétique. J'ai eu une lecture très terre à terre, très dans la réalité. Et dans la réalité, le soleil, il ne réagit pas aux gens. C'est un astre. C'est un astre. Il s'en fiche des gens et il fait sa vie, quoi. Et puis, voilà. Si l'homme meurt, le soleil, il s'en fiche complètement. Ce n'est pas son problème. Et je trouve ta lecture vachement plus intéressante que la mienne. Pourquoi ? Parce que moi, ma fin, justement, telle que c'est arrivé, c'est que d'un coup, le soleil revenait. Et c'est un petit peu trop magique et bizarre. Pourquoi est-ce que d'un coup, il revenait ? Je n'avais pas de raison. Je n'avais pas compris ce que toi, tu as compris. Tu n'avais pas compris la fleur ? J'avais compris que la fleur faisait revenir, mais ça faisait un peu trop magique, sans explication, sans raison crédible et cohérente. Tu vois, ce n'était pas réaliste. Ça ne marchait pas. Et je trouve que pour le coup, toi, tu t'es vachement mieux plongé dans l'univers de tout jaune que moi, qui ai eu un peu trop de recul, peut-être parce que je suis plus vieux et plus adulte. Et c'est pour ça que souvent, il y a des livres ou des bandes dessinées ou des dessins animés qu'on ne voit pas de la même façon quand on est enfant que quand on est adulte. Ce n'est pas une raison. Ma tati, elle est encore beaucoup enfant dans sa tête. Oui. Ben ouais, elle aime beaucoup la magie, ma tati. C'est vrai. Bon, ben voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur tout jaune. En tout cas, merci de m'avoir fait voir ce point de vue auquel je n'avais pas pensé sur le final. C'était très intéressant et on verra ce que ça peut donner. On se retrouve donc le mois prochain pour un spécial Halloween ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada